... Publié le samedi 5 mai 2018 à 9h40 par Cyril Delonel 9 décembre 2017, lors de l'hommage populaire fait à Johnny Hallyday, il avait livré un émouvant discours à l'église de la Madeleine, Philippe Labreau a bien connu le rocker ainsi que tous ses proches. Hier soir danser à vous. Il a confié pour la première fois son ressenti concernant la succession houleuse de Johnny. Invité vendredi 4 mai sur France 5, l'écrivain a expliqué. Pourquoi il avait décidé de ne pas prendre parti ? Plus grand que plus grand que plus grand que photo Laetitia a l'idée de retour à Los Angeles, elle peine à retrouver le sourire indécision mûrement. Réfléchis, prise dès la révélation de l'affaire qui oppose désormais devant la justice Laetitia et les deux aînés du chanteur, Laura et David, depuis le discours de la Madeleine, ce que j'appelle le discours de la Madeleine, Daniel Rondeau, qui en a aussi prononcé un, et moi avons décidé de ne pas nous exprimer sur ce sujet. Nous nous en tenons à ce que nous avons dit, Philippe Labreau a en effet un très bon raison de ne pas se ranger derrière l'un des deux clans. Je m'en tiens au fait que je les connais tous et je les aime tous et évidemment j'éprouve un sentiment de tristesse sur tout ce qui se passe, mais j'ai décidé une bonne fois pour toutes de ne pas m'exprimer là-dessus. Je m'en tiens à ce que j'ai dit sur Johnny, pas seulement sur Johnny et sa femme, sur Johnny précédemment, ses autres femmes, ses autres enfants, plus grand que plus grand que plus grand que Johnny Hallyday, les habitants de Saint-Barth commencent à être agacés par le comportement de ses fans alors, s'ils devaient écrire un nouveau discours. Aujourd'hui, Philippe Labreau ferait, sans doute, le même, je ne renie pas ce que j'ai écrit. Le journaliste est également revenu sur l'écriture de cet hommage où il a essayé de tout dire en une dizaine de minutes, et à propos duquel il a ajouté, c'est l'un des textes auxquels je tiens le plus. Mot-clé, vidéo héritage chanteur qu'à vous.